Là où sont les conclusions se trouve aussi là la limite des hommes. Tout ce que nous avons appris, nous les avons restitués comme étant une référence. Et cette référence devient pour nous quelque chose d'important. Ce sont nos conclusions, nos avis, nos croyances, de tout ce qu'on a pu comprendre, de comment marche la vie. Donc nous avons restitué ce que nous avons appris. Mais comment voir au-delà de tout ce qui a été appris, de tout ce que l'on connaît, de tout ce que l'on est. Faut-il savoir que ce que tu es est limité pour pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça. Tout ce que tu fais, toutes tes actions auront une lacune. Parce que tu le fais à partir d'un domaine fermé où il y a des conclusions. C'est une connaissance acquise qui se répète toujours de la même manière. Mais au-delà de cette connaissance acquise, il y a une perception qui va vers l'infini. Et cette perception n'est pas distraite par la connaissance acquise. Parce que si elle est distraite, elle n'est plus la connaissance illimitée. Elle devient une connaissance acquise à nouveau. Donc, pour la plupart d'entre nous, nous voyons le monde à travers ce que nous avons appris. Et qu'est-ce qui fait que tu enregistres tout ça ? Ça crée des mémoires en toi. Des choses que tu rejoues. Et tout ça crée la vie que tu as. Tu as une vie faite du passé. Quand tu dis « je suis ceci, je suis cela », ça veut dire que tu as appris que tu étais ça. Je suis un homme, je suis un Américain, je suis ceci, je suis cela. Donc, tu apprends ce que tu te donnes d'être par rapport à ce passé que tu as vécu. Donc, tout ce passé devient la conclusion. Ça devient l'héritage que tu as acquis. Et tu vas le repasser à ta génération d'après. Et ainsi va le monde du temps. Parce que nous faisons prospérer le temps à travers les générations suivantes. Et là, on est en train de voir comment faire pour ne plus rester tout le temps coincé, obnibulé par toutes les choses qu'on a pu acquérir. Parce que ce que tu as pu acquérir, ce sont des choses, ce sont des connaissances, des croyances, des idées. Et tout ça, ça a une substance matérielle. Les conclusions que tu as, c'est une substance matérielle. Or, ce qui ne peut pas être conclu, c'est ce qu'il y a au-delà de toutes les conclusions. Il n'y a rien à acquérir, puisque tout est là, depuis toujours. Mais nous avons cru qu'il y avait quelque chose à acquérir. Et nous sommes devenus ce quelque chose que nous avons acquéri. Donc, tu t'identifies à ces choses acquéris. Or, ta vraie nature, là où tu vois au-delà de tout ce qui est acquis, ta vraie nature vient au-delà de tout ce qui est amassé. L'acquis fait exister un personnage que tu te donnes d'être. Mais au-delà de tous les acquis, il n'y a rien. Il y a un grand vide, une grande ignorance. Cette ignorance, il faudra que tu le découvres. Si tu veux aller dans ce qui est illimité, comprendre l'existence même, le corps même de ton existence. Parce que autrement, ton existence sera basée seulement sur ce qui est connu, sur ce qui est répété. Et là, on parle d'une libération de l'esprit qui reste omnibulée par ce qui est connu. On s'attache à ce qui est connu. Donc, on a peur de l'inconnu, qui est justement une perception infinie. Une perception qui va au-delà de tout ce qui est rassurant. Une perception au-delà des sentiers battus. Où tu explores ce que tu ne connais pas. Où tu invites ce que tu ne connais pas à être dévoilé. Donc, au-delà de tout ce que tu veux, au-delà de toutes les pensées, au-delà de toutes les conclusions, ton esprit est libre. Peux-tu être libéré de tout ce que tu sais ? Peux-tu être celui qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui ne demande rien, qui n'amasse rien, qui ne conclut rien, mais qui est ouvert à tout ce qui peut y avoir. Et tout ce qui peut y avoir, c'est justement au-delà de tout ce que tu connais. Et cette immensité-là, c'est quand tu es libéré de toutes les pensées, de toutes les pensées que tu as, qui essayent de comprendre ce qu'il y a au-delà de ta connaissance. Parce que celui qui essaye de comprendre, celui qui veut comprendre, celui qui veut le nirvana, celui qui veut la paix, celui qui veut tout ça, c'est quand même le personnage. Le personnage qui s'inquiète de comment se trouvent les choses au-delà. Donc, comme le personnage, à partir du personnage, qui est la somme de toutes les connaissances que tu as, toute cette somme de connaissances ne peut pas comprendre ce qu'il y a au-delà. La somme des connaissances que tu as acquis est limitée. Limitée par elle-même. Parce que tu ne peux pas aller voir au-delà de ce que tu es. De ce que tu es devenu, je veux dire. De ce à quoi tu t'es identifié. Nous sommes identifiés à ce monde matériel. Mon corps, ma maison, ma voiture, mon argent. Tout ça, c'est l'identification. Un personnage qui s'identifie aux choses qu'il a amassées. Donc, au-delà de cette entité personnifiée dans toutes les choses que nous avons acquises, il y a une autre dimension. Et cette dimension n'est pas celle que le personnage peut prospérer dedans parce qu'il est limité. Donc, ça veut dire qu'aucune pensée ne peut y aller là-bas. Dans cette autre dimension. Aucune pensée. Aucune connaissance que tu as acquise ne peut faire en sorte que ça te dévoilera quelque chose. Donc, il faut que tu te vides de tout ce que tu es pour pouvoir accéder à une autre vue de ce que la vie, elle est. Une autre façon de voir. C'est-à-dire au-delà de toutes les connaissances, de toutes tes conclusions. Laissez tomber tes conclusions. Ne pas s'attacher à ça. vider d'instant en instant. Mais laisse-les tomber parce que elles seront mortes après. La conclusion d'aujourd'hui va être destituée demain. Parce qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va contredire tout ce que tu connais. Donc, au-delà de tout ce qui est su, il y a une perception. Et cette perception, elle ne peut être là que si le connu n'est pas là. Parce que le connu, c'est le personnage qui s'identifie au passé et le personnage ne connaît que le passé. Donc, il faudrait que celui qui voit ne soit pas ce personnage. Est-ce qu'il y a une façon de voir sans le passé ? Sans tout ce que tu connais ? Ça veut dire que ta tête, elle est libérée. Ton être, ce personnage, ce corps que tu as, cette existence, ce véhicule que tu as, soit libéré d'un concept de ce que la vie propose. c'est-à-dire que tu acceptes de voir que tout ce que tu sais n'est pas vrai. Tu acceptes d'affronter la réalité de ce qui se joue. C'est-à-dire au-delà de tout ce que tu sais, il y a quelque chose de bien plus profond. Mais comme tu t'es habitué à garder, à chérir tout ce que tu sais, alors ça devient difficile pour toi d'aller voir au-delà. Parce qu'il y a la peur. La peur de l'inconnu. La peur que tu n'auras plus tes repères. Et tes repères sont devenus pour toi très importants dans ce monde. Parce que tu te bases là-dessus pour exister en tant que personnage. Je suis monsieur untel, je suis madame untel et je fais ci et ça, j'ai tel rôle. Tout ça, ce sont des accoutumances que nous faisons pour pouvoir exister dans ce petit monde ici-bas et pour se faire valoir. Mais au-delà de cet état d'esprit, il y a un état libéré qui peut voir à partir d'une dimension où il n'y a aucune connaissance. C'est-à-dire un grand vide, un grand silence. Ton imagination va te faire croire qu'il y a telle et telle chose là et en fait, tu ne sais pas. C'est de l'imagination, c'est de la croyance. Mais là, on dit que pour aller là, il faut que ton esprit soit libre de tout ce que tu connais, c'est-à-dire de toutes les pensées qui ont été acquises, de tous les schémas de pensée qui ont été constitués, de tous les images que tu as de l'univers, de la vie, de ton voisin, de tout. Tout concept doit être banni. Ça veut dire qu'il faut que tu sois libre. Ça veut dire que ton esprit reprend sa forme silencieuse. Parce qu'à l'origine, c'est ça. Quand tu n'as rien acquis, il y a une forme là, silencieuse, une dimension silencieuse où la pensée ne réside pas. Parce que la pensée crée le chaos dans ce silence. Et quand le silence est chaotique, il n'y a plus de silence. Il y a juste ce que la pensée propose. Et là, on exprime ce besoin de laisser les pensées derrière, ne pas s'identifier à ces pensées-là et laisser être ce que tu es pour de vrai. Parce que pour de vrai, ce que tu es, c'est au-delà de toutes les connaissances acquises. La connaissance acquise, c'est un état matériel de l'esprit qui a acquis des choses et qui pense connaître. Et celui qui pense connaître, il y a un penseur là-dedans qui pense à tout ce qui est inconnu. Et tout ce que tu peux penser de l'inconnu ne sera jamais ce que la réalité elle est. La réalité ne peut être vue qu'à partir d'un esprit libéré de celui qui pense. Ce personnage, cet imaginaire que nous avons, un Dieu, quelque chose, le Big Bang, toutes ces choses que nous avons essayé de comprendre ne sera jamais résolue. Jamais. Parce que il y a justement ce personnage qui veut savoir. et ce personnage restera toujours limité par tout ce qu'il a acquis. Tu peux connaître beaucoup de choses et immenses sont les choses que nous avons acquises depuis des millions et des millions d'années. Nous avons essayé de comprendre, essayé de comprendre, essayé de comprendre. Donc, la pensée s'est étendue à beaucoup de choses et nous avons cette somme de connaissances. Mais cette somme de connaissances, elle est limitée. Au-delà de toute cette limite, il y a un état d'esprit qui ne côtoie pas ce que pensée est. Il ne côtoie pas ce que le temps est. il côtoie seulement la réalité de ce qui se joue. Les états d'un déroulement qui se meut d'instant en instant et qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et pour rester là, présent dans toute cette émergence, la pensée constitue un ennemi, constitue le personnage qui te t'empêchera de percevoir au-delà de ton ignorance. Et dans cette perception où tu découvres à chaque instant quelque chose de neuf, tu es libéré de cette pensée, de ce que tu sais et tu t'aperçois que tout ce que tu sais n'est rien de vrai puisque il y a toujours quelque chose de vrai qui vient à être et tout ce que tu savais est devenu faux. donc cette émergence de l'esprit à aller au-delà de ce qui est connu constitue la liberté de ton esprit pour percevoir ce qu'il y a au-delà de cette dimension matérielle. Et un esprit qui peut accéder à cette dimension transforme le monde dans lequel tu vis. Ce n'est pas le contraire, c'est seulement être sans dans cette quiétude, cette tranquillité. Cette chose transforme l'esprit puisque l'esprit est désordonné par le monde de la pensée, les acquis, toutes ces choses que nous gardons, que nous tenons. Cette autre dimension transforme cela comme par miracle. Donc ce n'est pas quelque chose que tu veux ça, c'est quelque chose qui arrive quand tu es libre, libre de tout ce que tu peux prétendre savoir. là, il y a une humilité qui te permet d'accéder à un état qui est magique. Je dis magique parce que quand tu es dans le monde matériel, tu cherches le magique. Mais le magique n'est pas une magie. C'est juste naturel. Au-delà, il n'y a rien à découvrir. Au-delà des sentiers battus, il y a juste quelque chose de naturel. Autrement, la limite n'est pas naturelle. et tu t'es identifié à ce qui n'est pas naturel, à ce que tu es qui n'est pas naturel. Tu t'es donné d'être celui qui est limité alors que ce que tu es. Et tout ça, il n'y a pas de limite. Tu es libéré de toute la connaissance que tu te donnes d'être. à ce moment-là, il n'y a plus personne. Le personnage, le rôle n'existe pas. Il y a juste la perception d'une immensité sans fin qui ne cesse d'être émerveillant puisque à chaque instant tout est neuf. c'est l'éternité. Et à partir de là que tu découvriras ce que c'est l'éternité. Mais pas à partir de ce monde connu où tu essayes de comprendre. Tu seras toujours limité par les acquis que tu as. Et les acquis vont toujours être insatisfaisants par rapport à ce qu'il y a. Donc la science, tout le monde qui veut savoir, qui veut comprendre, invente des idées et ces idées sont toutes fausses. Invente l'idée d'un dieu de quelque chose qu'il essaye de comprendre. oui mais ce qui a fait la terre et qui est le créateur et tout ça. Tu ne peux pas comprendre à partir de ce que tu es puisque ce que tu es est limité. ce que tu es est limité parce que tu t'es identifié à ce qui est limitant c'est-à-dire à toutes tes conclusions. Mais ce que tu es pour de vrai est ce regard qui voit la vie à partir depuis l'éternité. Tu vois le monde et ce regard qui vient de l'éternité crée le monde. Tu es acteur de ce qui se passe ici. Sauf que si tu es identifié à tout ce qui est connu l'action que tu vas faire va être quelque chose de répétitif. Tu vas créer seulement ce qui est déjà connu. Mais là on parle d'un esprit qui s'est libéré de ce connu et qui regarde le monde connu avec un esprit libéré de tout ce qui est connu. Alors il sera acteur de ce qu'il est et ce qu'il est c'est le sacré. Une grande puissance qui ne cesse jamais d'être renouvelée à chaque instant puisque c'est l'éternité et l'éternité n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et c'est à partir de là que tout se fait tout se joue. et quand tu es impliqué dans tout ce qui se joue tu inventes le temps puisque tu prends ce qui vient d'être existé et tu le ramasses donc tu crées ce qu'on appelle le temps. Tout se fige dans le temps. Il n'y a plus rien qui bouge. tu es seulement impliqué dans un petit grain de sable qu'on appelle le connu qu'on appelle notre existence à nous les petits humains sur la terre. Mais tu as la capacité d'être cette éternité et l'éternité qui est personne c'est l'intelligence de la vie cette intelligence fait en sorte que le monde incongru que nous avons fabriqué puisse être démêlé de toutes les lacunes que nous avons acquises et que nous avons fait naître dans ce monde. Enfin il y a un éclairage sur tout il y a un peu d'amour il y a de la compréhension il y a l'acceptation il y a tout ça qui arrive autrement tout le monde regarde midi à sa porte et on est tous voués je veux dire c'est notre destin à tous d'être celui qui met de l'ordre dans nos vies et ainsi dans la vie autour de nous dans nos relations pour que tout ce que nous avons appris s'élargisse mais à partir de l'infini pas toujours répéter les mêmes choses mais tout va s'élargir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage MFP.